La pomme de terre est régulièrement pointée du doigt comme culture présentant des risques majeurs en matière d'érosion et de ruissellement. L'implantation sur but, la préparation fine du sol, la recherche de parcelles de grande taille, la couverture foliaire tardive et sur une courte période sont autant d'éléments qui la rendent en effet très sensible. Les conséquences de l'érosion et du ruissellement sont multiples. La perte de sol peut donner lieu à des coulées de boue dévastatrices et réduit aussi à terme la fertilité de la parcelle. La perte en engrais et en produits phytosanitaires peut être dommageable pour l'environnement et constitue aussi une perte financière pour le producteur. Enfin, le ruissellement entraîne une répartition hétérogène de l'eau dans la parcelle avec un déficit hydrique sur les bosses, tandis que l'eau accumulée en bas de pente augmente les risques de développement de pourriture humide. Le cloisonnement des interbut permet de prévenir ces inconvénients tout en restant pratique et peu coûteux. Le cloisonnement consiste à fabriquer des mini-barrages entre les buttes des pommes de terre lors du butage définitif. Plusieurs techniques existent, mais celle que nous avons développée, c'est la technique des établissements Cotard en France que nous avons testée et développée à Jeanblou. Le matériel est de fonctionnement très simple. Une bêche galbée montée sur une roue crantée racle le sol et se relève mécaniquement à intervalles réguliers avant de retomber sur le sol. Elle forme ainsi des cloisonnements d'une hauteur de 15 à 20 cm à intervalles réguliers. Les éléments cloisonneurs peuvent être fixés sur un châssis pour former une machine qui sera utilisée lors d'un passage spécifique après le butage définitif. Mais ils peuvent surtout être montés sur la buteuse lors de la plantation, moyennant quelques aménagements mécaniques. Le cloisonnement est alors réalisé simultanément au butage définitif sans ralentir le chantier. Des options existent, notamment le relevage hydraulique des bêches galbées, par exemple, pour ne pas cloisonner les traces de pulvérisation. Jean-Pierre Goffert, pourquoi était-il important de mettre ce système de cloisonnement au point ? Eh bien, parce que la culture de pommes de terre est très sensible en termes de ruissellement, parce que le façonnement du sol en but crée des voies directes de ruissellement, beaucoup plus que pour d'autres cultures, et aussi parce qu'on se trouve en Wallonie avec plus de 40% des terres cultivées en pommes de terre qui ont des pentes supérieures à 3%. Alors, pour mettre ce système au point, bien entendu, il y a eu plusieurs essais. Il y a eu plusieurs essais qui ont été réalisés depuis 2005 avec différents partenaires, la FIWAP, la Faculté d'agronomique de Jean-Blou, donc Jean-Blou Agrobiothèque, l'ASBEL-Puvalo, tout ça financé par le service public de Wallonie, et le CRA qui était coordinateur. Et en définitive, quels étaient les avantages finalement de ce cloisonnement ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Alors, les avantages, ils ont été vraiment remarquables. La première chose, c'est que le ruissellement est réduit de 80%. Le deuxième aspect, c'est qu'on a beaucoup moins de pertes de sédiments, donc tout ce qui constitue la fertilité physique ou chimique du sol. Et alors, le troisième aspect très important aussi, c'est qu'on diminue fortement, voire on élimine quasiment les pertes de produits phyto au niveau de la culture, donc les herbicides et les frongicides qui sont particulièrement fortement utilisés en culture de pommes de terre. Est-ce que malgré tout, cette technique de cloisonnement engendre quelques inconvénients ? Bien, parmi les inconvénients, nous n'en avons vraiment retenu qu'un seul, c'est le tangage. Il y a le tangage du pulvérisateur qui peut avoir lieu lors de la saison culturelle et en fin de saison lors de l'arrachage. Pour éviter le tangage du pulvérisateur, nous ne cloisonnerons pas les trains de pulvérisation, par exemple, grâce au relevage hydraulique des bêches calbées. Dans certaines situations, en conditions sèches notamment, le cloisonnement peut provoquer le tangage du matériel de récolte. Il est possible de détruire le cloisonnement soit par un chasse-butte frontal, par un passage spécifique, soit simultanément à l'arrachage. Le chasse-butte prend alors la place du broyeur frontal. La solution complète consisterait à placer des dents chasse-butte entre le broyeur frontal et le devant du tracteur. La technique de cloisonnement des interbuttes présente donc de très nombreux avantages et peu d'inconvénients. Elle est aussi peu coûteuse. Sur base du matériel de type barbute, amorti sur 10 ans, le coût est inférieur à 25 euros l'hectare dès que l'on cloisonne une vingtaine d'hectares par an. Les professionnels témoignent. Jean-Paul Dehulfe, en tant que producteur de pommes de terre ici dans la région de Jamboulou, vous avez vécu il y a à peu près deux ans une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier, je crois. Tout à fait. Le 15 août 2010 est tombé sur Jamboulou un terrible rage. Ma parcelle de pommes de terre se trouvait près du rond-point de la croisée, près de l'hôtel des Trois-Clés. Le rond-point a été inondé, rempli de boue. Des pommes de terre, on en a retrouvé sur le parking de l'hôtel, mais encore jusqu'au terrain de football. Alors justement, pour éviter ce genre de catastrophe, il y a cette technique de cloisonnement qui a été mise au point. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'en pense que du bien. Tout d'abord, c'est une technique qui ne coûte pas cher. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement à l'agriculteur. Et ça permet de réduire ou d'annuler tous les dégâts dus aux orages. C'est avantageux pour l'environnement, pour le voisinage. Ça n'intéresse personne de voir une route bloquée par la boue ou des pommes de terre qui traînent long des chemins. C'est intéressant aussi bien pour l'agriculteur que pour l'entourage. À votre avis, aujourd'hui, est-ce que c'est un système qui est tout à fait au point ou qui demande encore quelques petites améliorations ? Les adaptations qui restent à faire, c'est des adaptations pratiques. Quand le tracteur doit passer à la récolte, il est embêté par ses buts. Donc il faut trouver un système pour démonter, pour arracher les buts, pour les défaire, essayer de rendre pratique pour l'agriculteur le système. Éric Vandeurne, est-ce que vous avez déjà été confronté à des problèmes de ruissellement ? En 20 ans, deux fois, on a eu des graves soucis. Les boues sont parties vers les maisons, vers les chemins. En 2010, j'avais une parcelle quasi plate, avec une légère cuvelle. Et à côté de moi, il y avait un voisin qui en avait une en air 15, donc 15% de pente. Et quand il y a eu le fameux orage du 14 juillet, moi, je me retrouvais avec des bouts dans ma légère cuvette. Et mon voisin, lui, il continuait à passer. Dans son champ, il n'y avait rien. Lui avait utilisé le cloisonnement sur cette parcelle-là. Et dès cet instant-là, je me suis dit, ça, c'est un truc que je dois essayer absolument. Pour 2012, j'ai acheté les appareils pour mettre derrière mes capes. J'ai pris l'option hydraulique que dans les endroits où ce n'est vraiment pas nécessaire, là, de mon tracteur, je suis relevé. Allez, la barre butte, parce que pour moi, c'est le seul inconvénient de la barre butte, c'est lors de l'arrachage ou point de vue confort. La machine ne bouge pas, mais le tracteur, lui, malgré tout, bouge. Alors, il faut mettre un système de vent pour casser justement ces buttes-là. Pratiquement chaque année, on avait des gars d'importance variable, évidemment. Une fois que les orages sont arrivés, les résultats étaient vraiment tout à fait probants. On est arrivé à une diminution du ruissellement d'environ 70%, ce qui est quand même très bon. Je suis confronté à deux problèmes. Le premier, c'est que le tracteur qui plante est trop léger et que ça ne me permet pas d'ajouter cette machine pour faire les buttes derrière mon plantoir. Et que je suis à l'heure actuelle obligé de passer spécialement avec un tracteur entre les buttes. Mais à l'avenir, évidemment, je vais vers ce système. Pour moi, c'est une nécessité. L'efficacité, j'en suis convaincu. Il y a juste quelques contraintes qu'il faut essayer de résoudre. J'avais quand même peur dans certaines terres où il y avait un plus grand dérivellement. Et ça me posait toujours question. On a fait un petit essai et cet essai a directement été concluant. C'était une terre en pente où j'avais tellement peur de mettre des pommes de terre là puisqu'il y avait des habitations dans le fond. Et bien sûr, j'ai fait les trois quarts de la parcelle et j'ai laissé une bande qui n'a pas été faite. Et c'était incroyable, vous savez, des pluies entre 15, 20, suivant un peu l'intensité, jusqu'à 30 millimètres d'eau. Il n'y a aucun ruissellement car autrement, après 5 millimètres, il y a déjà la moitié qui descend. Voilà donc. Donc, quelque part, vous avez été rapidement convaincu de l'efficacité de cette technique. Ah oui, tout à fait. Je l'ai convaincu. Et en plus, quand je vois le système qui est un système très simple, qui ne demande pas de traction, juste un petit peu de complication, mais c'est vraiment minime comparé aux avantages que nous avons. Donc, avec ça, je vous dis, les zones inondables, les autres années, dans une parcelle, vous avez toujours des coins inondables. Avec ça, vous les diminuez au moins de 50 à 80 %. Et je dis bien, c'est énorme. Donc, une meilleure rentabilité. C'est certain. Ah oui, tout à fait. La rentabilité, elle n'est pas discutée. J'ai commencé à travailler avec M. Gauffard, du CERA, où on a recherché les phytos. On a regardé ce qui partait comme terre. Le gros avantage, pour moi, c'est qu'il n'y a presque plus de ruissellement et plus d'érosion. Les phytos, ils restent dans la parcelle. Ils ne vont plus polluer la rivière qui est en bas. Bon, c'est un avantage quand même écologique. Il ne faut pas négliger à l'heure actuelle. La fertilisante aussi, d'ailleurs. Fertilisant, la même chose. Reste dans la parcelle. Et le but, c'est quand même que ça reste dans la parcelle. Il y a peut-être deux inconvénients. Moi, je suis à 90 cm. Donc, ça fait quand même une machine largeuse de 3,60 m. Donc, point de vue transport entre parcelles, moi, je le remets sur un plateau pour voir facile. Sinon, vu la nouvelle situation, point de vue transport exceptionnel, ça engendre pas mal d'inconvénients. Et alors, à la récolte, il y a quand même un effet de tangage qui est quand même présent, surtout en conditions sèches. Donc, il y a peut-être une technique encore à acquérir dans la destruction des mini-barrages, des mini-buttes. Pour 2012, je passe à l'acte. Et donc, j'ai investi dans la technique de mini-buttes. Voilà. Avec l'option du système hydraulique, puisque vous n'allez pas closonner à 100 %. Oui, avec l'option. Et alors, ça permet aussi, dans les trains de purisation, de relever la machine et d'éviter cet effet de tangage. à l'emplacement du passage du train de roue de purisation. Le cloisonnement des interbutes est donc une technique simple, efficace et peu coûteuse pour maîtriser les risques de ruissellement et d'érosion en culture de pommes de terre. Elle est appelée à s'intégrer dans les bonnes pratiques de production, dans le contexte d'une agriculture toujours plus respectueuse, de la fertilité des sols et de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...